Parmi les sujets récurrents à propos de la ruralité, il y a le fameux désert médical. On ne va pas y revenir, tout le monde sait par quels chiffres il se traduit. Tout le monde connaît les difficultés de retrouver un médecin d'irréférent à moins de 50 km parce que le vôtre a pris sa retraite. Et pire, il a pris sa retraite avant l'âge, dégoûté par ce que le ministère lui propose. Pour rappel, le ministère lui propose de remplir des papiers après son travail jusqu'à 8h du soir ou 9h. Donc, comme l'un de mes amis médecins dégoûté dans la région de Gaillac, il se reconnaîtra, ils prennent tous ces médecins leur retraite à 61 ou 62 ans et ils renvoient leurs patients vers un autre référent qui leur dit « désolé, je ne prends plus personne ». Donc, où veux-je en venir ? Je veux en venir non aux causes, mais aux conséquences de tout ça sur les pharmacies de campagne. Déjà, première observation, avant le système actuel, il y avait beaucoup plus de pharmacies, y compris dans le plus petit village. Maintenant, c'est fini. Et quand elles subsistent, elles sont plus grosses, c'est normal, mais elles sont surtout infiniment plus peuplées. Et là, vous allez me dire que c'est normal aussi, puisqu'à la clientèle ne trouvant plus de petites pharmacies se rabat sur les grandes, dans les gros villages de 3000 habitants, par exemple. Oui, mais si vous faisiez des pointages, il y a bien plus que du report de clientèle, il y a pratiquement doublement de clientèle. Pourquoi ? Parce que les gens qui normalement allaient chez le médecin n'y vont plus, celui qui est à 50 bornes, et qui leur a dit « je ne prends plus personne ». Alors, je pense que vous connaissez le système actuel, quand on n'a plus de médecin référent, on paye un peu plus, 1 ou 2%, mais les gens s'en fichent, ils remplacent leur médecin traitant par leur pharmacien, du moins quand il ne s'agit pas de tumeurs et de choses graves. Mon ami médecin de Gaillac, là, avec le dernier cynisme, m'a dit « au moins, ça leur fera les pieds aux pharmaciens ». Ils ramassent en ce moment tout ce qu'on s'est tapé d'habitude, le genre « ça me chatouille, ça me gratouille ». Ensuite, ça a l'avantage de filtrer un peu, quand les médecins voient arriver quelqu'un, généralement, c'est qu'il y a un truc bien plus grave. Sauf que quand le médecin est à 50 bornes, ils mettent 3 semaines les gens à se décider à y aller, du coup, le cancer n'est pas pris tout à fait à temps. Et c'est là que j'ai placé mon observation complémentaire, très campagnolesque, et qui commençait par « moi, ce que je vois, c'est que les pharmaciens, maintenant, ils ont peut-être 4 guichets, mais à chaque guichet, il y a 2 ou 3 personnes qui attendent, et ça bavasse sans arrêt, de manière interminable, sur le ton. Oui, la version effervescente me fait moins d'effet, mais ma belle-sœur, c'est le contraire, alors que quand mon père en prenait, il faisait carrément une allergie, etc. Et votre petit Florian, demande la pharmacienne, « ah, il est en stage en Espagne ». Interminable ! À quel âge ça lui fait ? Alors ça, c'est la première conclusion la plus désagréable, vous venez pour un antirhum à 3 euros, et vous avez devant vous une vieille dame qui vient de déployer une ordonnance énorme, et qui vous accable avec l'histoire de sa belle-sœur. Mais les pharmaciens sont tellement contents d'être pris pour des médecins généralistes, pour des psychiatres éventuellement, qu'ils en font beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop, dans le genre, les questions du genre « et vous n'avez pas de vertige ? » « Non, je dis ça parce que souvent c'est un effet secondaire connu, etc. » Mais ma dernière observation, en conclusion, en ultime conclusion, plus positive en somme, c'est que sans ce soudain rassemblement de tous les vieux du canton, de toutes les fermes avoisinantes qui ne vont plus chez le médecin, mais chez le pharmacien, eh bien on ne connaîtrait pas la vie des familles, les nouvelles du coin, les nouvelles du loup, il faudra que je vous en parle, parce qu'on parle un peu moins du loup, et je vous dirai pourquoi. Du coup la pharmacie est le lieu où on passe désormais une heure à bavarder avec ses voisins, et à la remplacer à la sortie de la messe. Abonnez-vous, merci. Merci.